Nous sommes à Soyou, en réseau d'éducation prioritaire. Notre quartier s'appelle le champ de manœuvre, qui concentre de très grandes difficultés socio-économiques. Notre école maternelle, Julie-Victor Daubier, a 4 classes et nous sommes 11 personnes. Dans notre école, il y a 5 atsem, 5 enseignants, une animatrice. Nous travaillons tous ensemble. On accueille une centaine d'élèves dans notre école maternelle. Ça représente environ 80 familles aux origines culturelles très variées. On a de la chance d'avoir un vrai climat de confiance avec les familles qui nous connaissent bien. Nous avons lancé le projet à la rentrée 2017. Chaque famille a un imagier à la maison. Cette imagier est utilisée en classe ou dans les familles, parce que les familles sont sollicitées pour préparer les apprentissages de la semaine suivante, selon le principe de la classe inverse. Nous favorisons au quotidien le lien entre l'école et les familles en proposant des ateliers participatifs sur le temps scolaire et périscolaire. Et nous utilisons les photos de l'imagier pour fabriquer nos outils pédagogiques pour la structuration du vocabulaire, des mémories, des lotos, d'autres jeux. Alors on le sait, la lutte contre l'échec scolaire doit être la plus précoce possible. Nous sommes ici dans un réseau d'éducation prioritaire et le projet imagier nous permet de répondre à deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que les parents soient partie prenante dans les apprentissages de leurs enfants et éviter absolument les conflits de loyauté, en particulier pour les enfants non francophones, qui peuvent effectivement être un frein aux apprentissages. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'est permettre à l'enfant de construire un vocabulaire structuré qui va lui permettre de communiquer avec les autres et de comprendre un monde de plus en plus complexe. C'est à ce double objectif que vise à répondre le projet Un élève, un imagier. Nous utilisons une programmation en lexique basée sur cette imagier qui a été constituée en équipe et qui permet des apprentissages progressifs pendant tout le cycle maternel. Nous avons également créé des outils d'évaluation communs qui sont passés à différents moments de l'année. Par exemple, en début d'année, il s'agit d'une sorte de diagnostic qui nous permet aussi d'affiner notre programmation et en cours d'année, d'évaluer les progrès des élèves. Et puis, tout au long de l'année, nous accompagnons les parents avec différents outils. Donc, en plus de l'imagier, nous proposons régulièrement aux parents de partir le soir à la maison avec un jeu que l'on a utilisé dans la journée à refaire à la maison avec leur enfant. Nous utilisons aussi les outils numériques. Donc, depuis cette année, nous avons un site d'école. Nous les proposons aux familles pour qu'ils puissent réinvestir aussi à la maison. Par rapport au ressenti de tout ce qui est imagier, c'est très positif. Parce que ça nous permet aussi d'apprendre aux enfants tout ce qui est les images et les vrais mots. Voilà, parce qu'à la maison, du coup, la grande sœur, elle va prendre le livre, elle va le montrer à son petit frère, elle va lui apprendre tous les mots. Et même pour nous, ça nous permet de revoir, en fait, le vrai mot pour chaque objet. Par exemple, comme le frigo. On dit le frigo alors que c'est un réfrigérateur. Et du coup, ça nous remet nous-mêmes les vrais mots, en fait, sur les objets. Et puis après, eux, ils apprennent toute la journée, même quand ce n'est pas le moment des devoirs. Ils le prennent, ils le regardent toute la journée. Et puis ils s'entraînent à dire ça c'est quoi, ça c'est quoi. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça devient même en limite un jouet au quotidien. Parce que c'est sans décembre pour jouer, avoir des images, avoir un support imagier. C'est très, très positif.